Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Est-ce que tout le monde est entré, Stéphanie? Oui, j'ai fait entrer tout le monde. Puis, en passant, j'ai fait une coquille dans le chat. On n'est pas au deuxième. Je suis très bienvenue au deuxième webinage, désolée. Pas de problème. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce midi. Je suis Frédérique Bréchappu, agente de Découvrabilité territoriale pour le Nord du Québec. Je suis en compagnie de ma collègue Lucie Charest du Témiscamingue. Bonjour, Lucie. Bonjour. C'est nous qui allons animer l'atelier 3 sur Finaliser et publier notre brouillon ce midi. Encore une fois, merci d'être avec nous. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Lucie. Bonjour. Alors, je suis un peu nerveuse. Je vous préviens, c'est un atelier particulier. Mais on va partager les connaissances acquises. L'objectif aujourd'hui, c'est de publier le brouillon. Je sais qu'il y en a parmi nous qui en ont déjà publié. Et publier le brouillon, ce n'est pas si long que ça. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois que notre fiche est publiée, qu'il n'y ait pas des observateurs et d'autres contributeurs de Wikipédia qui viennent nous dire que, dans le fond, notre fiche n'est pas bien wikifiée, que nos sources ne sont pas fiables, que ne sont pas vérifiables et des trucs du genre. C'est qu'aujourd'hui, on va faire un peu, pour débuter, une révision de c'est quoi l'élément de neutralité et de notoriété quand on prépare un brouillon. C'est des choses qui sont quand même très importantes à respecter parce que ça fait partie des principes de base, des principes fondateurs de Wikipédia. Attendez-moi une seconde, je vais aller ici. Notoriété, je vais faire mon partage d'écran. Je ne suis pas familière, je m'en excuse. Je pense que Louis que j'aperçois, Louis Dallaire que j'aperçois aurait peut-être pu donner cet atelier-là, vu qu'il commence à avoir de l'expérience. C'est-à-dire que je partage mon notoriété, il est ici. Excusez-moi si je dis tout, je suis vraiment nerveuse. Vous le voyez bien? Tout est sous contrôle, OK. Ça fait qu'on arrive ici, vous avez la fenêtre notoriété. D'ailleurs, tous les liens qui vont être présentés dans cet atelier-là vont être disponibles par la suite. Vous allez pouvoir en prendre connaissance sur la page Facebook du Croissant Montréal. Ça fait que là, on va juste commencer par regarder les critères de notoriété. On a une couverture significative et durable. Les critères qui sont présentés ici dans l'aide Wikipédia, c'est quand même important d'en prendre connaissance. Mais ces critères-là peuvent être discutés. C'est vraiment à titre… C'est des suggestions, on va dire. Comme quelqu'un me faisait remarquer la semaine dernière, on a des critères qui demandent pour que quelqu'un ait une notoriété, il faut qu'il y ait un exemple, un média ou un ouvrage qui parle de lui et qu'il y en ait un autre qui parle de lui deux ans plus tard. Ça, c'est une base dans Wikipédia. Et il faut que, disons qu'on fait une personnalité, il faut que la personnalité soit le sujet de notre référence et non pas juste un petit paragraphe dans un texte plus long pour prouver la notoriété. Par contre, il y a des sujets comme Émilie faisait remarquer la semaine dernière, c'est que George Floyd, il n'y a pas deux ans de couverture échelonnée dans les médias et dans les références. Ça a été instantané parce que c'est une personnalité, malheureusement, son histoire a été connue à travers le monde toute la journée, la journée même où c'est arrivé. Ça fait que c'est sûr que les critères de notoriété, ils peuvent être variables. On parle de la base, mais on essaie toujours d'illustrer la notoriété. Comme je pourrais, c'est parce que je vois toujours Louis dans le coin de mon écran, je pense à ses articles. Comme je regarde la première fiche qu'il a publiée sur Annie Boulanger, je crois, sa notoriété était vraiment très bien établie. Il n'y avait pas de problème. Ça fait que là, on parle de la notoriété. On va parler aussi des sources. Les sources, ça, je l'ai appris à mes départs par expérience. Éventuellement, quand j'ai fait la fiche sur le cru du clocher, il y avait l'arche du goût. Puis j'avais donné comme source un rapport annuel de l'ITHQ. Et il y a un contributeur qui est parrain, qui surveille les nouveaux articles, qui m'a écrit que le rapport annuel de l'ITHQ qui parlait du cru du clocher, que c'était une source primaire. Parce qu'une source secondaire, ce serait un média qui a parlé du passage du cru du clocher à Montréal-en-Lumière qui avait été organisé par l'ITHQ. Vous me suivez? Il faut que ce soit la source secondaire, il faut qu'elle soit extérieure au sujet. Ça fait que ça, il faut en avoir dans nos références qu'on va mettre à la fin. Il faut la fiabilité des sources, la vérifiabilité aussi des sources. C'est très important parce que ceux qui vont examiner nos articles fraîchement publiés, il faut qu'ils puissent s'assurer que la source constipte, c'est vraiment une source qui est conforme aux critères de base. Et également, ça c'est quelque chose que j'ai appris, ça va peut-être en rassurer quelques-uns, c'est que dans les, ici j'ai les critères, c'est que dans les sources, au départ moi je cherchais toujours à avoir une source, exemple sur BANQ, toutes les sources fiables et je ne savais pas qu'on pouvait, exemple, mettre, en entrant à la source, qu'on pouvait mettre un journal avec le titre de l'article, le nom de l'auteur et la date de publication, le numéro de volume et tout ça, même si on n'avait pas de lien web pour le faire parce que, éventuellement, c'est vérifiable quand même. Ça, ça a été une découverte, moi, que j'ai trouvée importante parce qu'il y a des sources qu'on a qui ne sont pas forcément sur le web, qu'on peut trouver ailleurs et qui sont quand même considérées comme des sources fiables. Ça fait que ça, ça va, la notoriété, la neutralité, je vais, je trouve que je parle, je parle peut-être beaucoup, la neutralité, c'est qu'il faut avoir un langage neutre, il ne faut pas utiliser, il faut que ce soit encyclopédie, puis ça, on se le fait reprocher, on me l'a reproché quand j'ai fait la première fiche sur Réal Couture, j'avais écrit ses nombreuses implications et nombreuses, c'est un superlatif, ça ne va pas dans une encyclopédie nombreuse, ça fait qu'il a fallu que j'enlève, j'enlève mon nombreuse pour, pour écrire plutôt ses implications, lui, on va lire, et non pas, c'est très, ça peut paraître très, très particulier, mais c'est des choses qui vont être reprochées éventuellement, et si on a beaucoup d'éléments comme ça dans notre brouillon, bien, peut-être qu'un beaucoup plus ailé que nous peut demander que notre article soit supprimé, puis à ce moment-là, ça va être peut-être, tu sais, il va y avoir beaucoup de travail à faire pour la suite des choses. Ça fait que là, je pense que ça va pour, ah, tiens, ici, c'est ça, je vais vous partager un autre, un autre, un autre document, un autre lien. Là, Stéphanie, au secours, je ne sais pas comment sortir pour aller mettre mon autre lien. OK, je vais l'avoir ici, c'est, tata, tata, les mots à utiliser avec précaution. Je m'en viens ici, je fais coller. OK, c'est fait que là, ce que je fais, je quitte mon premier et je partage mon deuxième. OK, je l'ai ici, je partage ça ici. C'est fait que, il y a un, dans l'aide Wikipédia, justement, c'est peut-être, c'est peut-être important d'aller naviguer et de trouver ces choses-là. C'est les mots à éviter, à utiliser avec précaution. Puis, j'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où il parle, justement, des superlatifs, mais l'usage du conditionnel, ça ne va pas dans une encyclopédie. Et juste, à titre d'exemple, quand on parle d'une date, il ne faut pas écrire cette année, il faut écrire la date exacte, parce que c'est ce texte-là qui reste. Et si quelqu'un le lit dans dix ans, si c'est écrit cette année, ça ne lui dira pas grand-chose. C'est fait que c'est tous des petits trucs qu'il faut vraiment regarder avec attention pour éviter de trop recevoir de commentaires qui pourraient nous insécuriser aussi. Ça fait que je vous ai parlé des sources vérifiables, de tout ça. Ça fait que je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie, qui va nous rappeler exactement comment faire les sources correctes, comment entrer les sources, les références et tout ça. Et aussi d'autres volets à ajouter à notre brouillon avant de le publier qui sont fort pertinents. Merci beaucoup, Lucie. Donc, à mon tour de vous partager mon écran. C'est ici que je vais vous partager. Alors, oups, non, je ne vous êtes pas… Est-ce que vous voyez ma page Wikipédia? Oui, c'est la sienne, je la reconnais. Parfait. Alors, bonjour, bienvenue dans mon brouillon. Alors, pour revenir un peu rapidement sur ce que Lucie était tout juste en train de nous dire sur les sources, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs façons d'aller sourcer. C'est vraiment très important de bien le faire. Donc, la façon la plus facile, c'est d'aller modifier en éditeur visuel. Parce que là, je pense que vous êtes avec nous chaque semaine. Donc, vous comprenez qu'il y a le mode éditeur visuel, puis il y a le mode d'aller jouer dans les codes. Donc, pour sourcer, c'est vraiment plus facile d'aller dans l'éditeur visuel qui est le modifier. Donc, quand vous arrivez ici, dans votre brouillon, peu importe, et par exemple, je voudrais aller sourcer ma promesse électorale du conseil étudiant, c'est vraiment facile. Vous voyez dans la barre en haut ici, c'est le mot « sourcer directement ». Donc, on clique là-dessus et c'est à ce moment-ci que vous avez trois possibilités pour la façon de sourcer. La première, c'est automatique. Donc, ce serait tout simplement en copiant le lien du site où vous avez trouvé cette information-là. Par exemple, moi, j'ai trouvé ça sur leur site, ce qui est une source primaire dont parlait Lucie. Donc, ce n'est pas la source idéale, mais là, pour l'exemple aujourd'hui, on va prendre celle-là. Et j'aurais tout simplement à copier-coller la source. Cliquez sur « générer » et « insérer ». Donc, vous voyez que le petit 2 est apparu et que le 2 a aussi suivi dans mes notes et références. Tout s'est fait automatiquement. Donc là, si jamais vous vous dites « ah non, ce n'est pas la bonne source, on efface comme on effacerait dans Word », donc c'est super facile. L'autre façon, le manuel qui est un peu plus complet et c'est ici où vous pourriez aller sourcer une référence d'un ouvrage qui ne serait pas numérisé, qui ne serait pas sur le web. Donc, ça vous demande, comme son nom l'a dit, d'aller rentrer manuellement toutes les informations. Et finalement, la dernière façon, c'est de réutiliser une source que vous avez déjà citée dans votre texte. Par exemple, je pourrais aller choisir l'information à bien de la Fondation des communications canadiennes. Donc, je cliquerais tout simplement. Et là, vous voyez que le 2 apparaît ici. Et qu'on voit qu'au numéro 2, j'ai deux informations qui proviennent de la même source. Bon, ce n'est pas plus compliqué pour ça. Je vous disais aussi, vous pourriez aller dans le mode, dans les codes, jouer directement, mais pour sourcer, c'est moins évident, c'est moins instinctif. Donc, on ne vous présentera pas ça aujourd'hui. Ensuite, pour vous présenter ma page, je vais retourner en mode lecture. Et vous voyez, ça, ce serait l'article qui est publié. Il est extrêmement court, il n'est pas complet. Donc, ne prenez pas ça en exemple en vous disant que c'est un bon brouillon. Mais c'est pour vous montrer le visuel. Donc, vous avez ici en haut l'ébauche. Et comme moi, c'est un article à propos d'une radio, j'ai dit que c'était une ébauche qui concernait la radiodiffusion et le nord du Québec, puisque c'est ma région. Ça fait que ça, c'est un bandeau que vous pouvez ajouter quand vous savez que votre article n'est pas suffisamment étoffé. Ça invite les autres wikipédiens à aller en ajouter, à aller ajouter des sources ou des informations. Ensuite, vous avez la traditionnelle infobox ici à droite. Et pour avoir une image, je ne suis pas rendue là encore, donc j'ajouterai le logo de la station de radio de Radisson un peu plus tard. Et ensuite, quand on descend, bon là, vous avez ici l'article en tant que tel, la fondation, les références et tout ça. En espèce de gris bleu, ce grand bloc-là s'appelle une palette. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez ajouter à votre article. Je vais aller après vous montrer comment les ajouter. Ça, c'est pour vous présenter les éléments. Vous avez en bas le bandeau des portails. Donc, chaque fois que vous allez créer un article, c'est important d'ajouter le portail. Donc, c'est là qu'ils vont apparaître. Et sous les portails, vous avez les différentes catégories. Et vous avez des catégories cachées également. Ce sont des catégories qui apparaissent automatiquement. Puis des catégories cachées, ça se fait automatiquement. Donc, ce n'est pas à vous d'aller dire si vous voulez qu'elles soient cachées ou qu'elles apparaissent. Wikipédia sait quelle catégorie doit être cachée et quelle doit être utilisée. Pour aller ajouter tous ces éléments-là que je viens de vous montrer, c'est plus évident d'aller dans « Modifier le code » plutôt que l'éditeur visuel, même si c'est possible de le faire par là aussi. Donc, vous retrouvez ici mon ébauche qui concernait la radiodiffusion et le nord du Québec. Vous voyez ici que j'ai survis en bleu. Vous retrouvez aussi toute l'info box. Vous voyez qu'il y a des éléments qui sont vides. Comme je n'avais pas entré d'informations, elles ne sont juste pas apparues dans l'info box qui apparaissait dans mon brouillon. Donc, ça, c'était au début de l'article. Et là, si je descends à la fin, vous retrouvez ici la palette, donc le grand carré gris-bleu que je vous ai montré, les portails et toutes les catégories que j'avais insérées. Pour les besoins de la cause, je vais vous montrer que ce n'est vraiment pas stressant. J'enlève tout ça. Je les supprime de mon brouillon. Puis, on va aller les recopier. Puis, je vais vous montrer où les trouver finalement. Puis, comme on se répète beaucoup depuis le début, dans Wikipédia, l'idéal, c'est vraiment le copier-coller. Donc, c'est mon nouveau brouillon. Vous pouvez constater qu'on a perdu pas mal d'éléments. Donc, avec vous, je vais aller les retrouver. La première façon d'aller en chercher, c'est d'aller sur le projet croissant boréal. On en a répertorié beaucoup qui pourront vous être utiles. Donc, les bandeaux, les modèles d'infobox et tout ça, vous en avez ici. Donc, quand vous descendez, vous avez modèles et bandeaux. Vous avez un lien vers la liste de tous les infobox que vous pourriez ajouter. Vous avez, bon, c'est les principaux qu'on a jugés utiles pour vous. Vous pourriez aller le copier de là directement. Vous avez la palette de votre région. Fait qu'on a celle de l'Ontario, de l'Abitibi et du Nord du Québec. À vous d'ajouter celle qui vous concerne. Les portails régionaux, les portails thématiques aussi qu'on a jugés importants. Et finalement, un bandeau d'ébauche. Par contre, ici, l'ébauche croissant boréal, il n'est pas fonctionnel encore. Donc, si vous vouliez mettre un bandeau, mon article est une ébauche, vous ne pourriez pas tout de suite mettre celle du croissant boréal. Donc, je vais retourner dans mon article à moi. Et vous reconnaissez sans doute ici l'article que je vous ai montré tantôt. Donc, par exemple, pour créer l'ébauche, je pourrais m'inspirer de celui qu'on vous a mis. Alors, je copie et je colle dans mon article comme ça. Là, je vous disais que croissant boréal, je vais avoir un message d'erreur si je le mets parce qu'il n'est pas actif encore. Donc, j'ai tout simplement remplacé par Nord du Québec. Puisque là, il faut faire attention de bien l'écrire ou de le copier d'un autre article qu'on a trouvé. Et j'ai rajouté comme ça, tout simplement en faisant copier-coller, mon bandeau ébauche. Et vous voyez, il est réapparu juste ici. Donc, je pourrais encore une fois aller rajouter celui de la radio. Donc, dans les mêmes crochets, dans les mêmes accolades plutôt. Il faut aller copier la barre verticale qui permet de délimiter les différents éléments qu'on veut aller lier, qu'on veut aller chercher. Et j'ai vu, moi, que mon ébauche qui liait à la radiodiffusion, son nom, c'était tout simplement Radio. Fait que là, je le sais par cœur parce que je l'ai fait ce matin, mais je l'ai copié. Je vais aller vous montrer une autre page d'un autre article de Radio communautaire qui avait le bandeau ici. Donc, une ébauche qui concerne la radiodiffusion et Québec. Fait que j'étais allée copier ça et je l'avais adapté à mon article. Donc, là, je pourrais vous montrer qu'on est revenu à une ébauche qui concerne le nord du Québec et la radiodiffusion. Ensuite, l'infobox. L'infobox, je vais vous ramener sur la page de la Radio communautaire de Québec, CKRL, parce que c'est là que j'avais copié l'infobox pour mon article. Donc, on va dans Modifier le code. Et on fait attention d'aller chercher les petites accolades au début d'infobox qui marquent le début de l'infobox. Puis là, on copie tout. On ne va pas trop loin. Puis, on va chercher les deux accolades qui ferment l'infobox. Là, on fait copier. Et on le colle. Encore une fois, vous commencez à comprendre que c'est vraiment le principe de Wikipédia. Je vais aller le copier ici. Coller. Mais là, vous comprenez que si je le copie comme ça, je vais avoir l'infobox de la Radio CKRL à Québec. Si je fais prévisualiser pour vous le montrer, ce n'est pas ça que je veux parce que moi, je parle de la Radio de Radisson. Donc, c'est là-dedans, dans l'infobox, l'infobox qu'on va aller changer les informations qui apparaissent après le égal. Donc là, vous voyez, non, CKRL FM. Moi, c'est CIO FM. J'enlève la photo parce que ce n'est pas la bonne. Puis, je n'ai pas encore ajouté la mienne. Là, vous voyez que je pourrais aller ajouter une information ici, mais je ne suis pas nécessaire. Pays-Canada, c'est bon. Français, c'est bon. Puisque j'ai copié une infobox de Radio Communautaire, le statut Radio Communautaire est bon aussi. Là, évidemment, il faut que j'aille changer l'année de création parce que ce n'est pas bon. Moi, je ne connais pas le jour et le mois. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'ai tout simplement effacé en conservant bien la structure quand même du code. Donc, vous voyez la date, barre verticale, l'année. Moi, c'était 1997. Puis, j'ai gardé au Québec parce que je trouvais ça le fun. Bon, le slogan. Fait que là, vous comprenez que je pourrais aller changer toutes ces informations-là. Je ne le ferai pas parce que là, ça va être trop long. Mais vous voyez ici, ça a changé au moins le nom, CIOFM, qui est apparu l'année de création 1997. Alors, ça, c'est pour l'infobox. Vous pourriez avoir des infobox personnalisés pour chacun de vos sujets. Puis, en allant sur la page du Croissant Montréal, vous pourriez en trouver une panoplie qui serait déjà relativement personnalisée au sujet que vous avez choisi. Ensuite, si je retourne dans mon éditeur, on veut ajouter aussi, on avait dit à la fin, la palette. Donc, palette Nord du Québec, palette Abitibi, palette Ontario, c'est vraiment pas compliqué parce que vous avez le code ici. Fait que vous allez sur le projet Croissant Montréal, vous faites copier-coller, tout simplement, et on l'ajoute à la fin. La palette, c'est important de l'ajouter avant vos portails. Donc, j'ai copié ma palette. On va voir qu'elle apparaît à la fin de mon article juste ici. Donc, si jamais vous copiez la palette Abitibi-Témiscamingue, bien, vous allez avoir toutes ces informations-là qui sont répertoriées avec l'Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, on veut aussi ajouter nos portails. Donc, les portails, vous les retrouvez ici également dans Bandeau sur le projet Croissant Montréal. Moi, le premier que je veux copier, c'est le portail Nord du Québec, qui est ma région, encore une fois. Là, je retourne à la fin dans Modifier le code, je fais des Enter, j'ajoute tout simplement. Là, si je voulais ajouter d'autres portails, encore une fois, le principe, c'est qu'on réplique la barre verticale, comme ça ici, et on ajoute l'autre portail. Fait que, par exemple, si je voulais aller chercher le portail qui était, je vais juste vous remontrer, le portail de la radio qu'on retrouve sur l'article CKRL duquel je me suis inspirée. J'irais dans Modifier le code, je descends à la fin, et je vais tout simplement copier son portail radio. J'ai fait copier, et je l'ajoute dans le mien. Oups, je ne les veux plus. Tout simplement. Et le principe va s'appliquer aussi pour les catégories. Donc, les catégories, par exemple, si on voulait aller chercher catégories du projet Croissant-Boréal, qui va être une catégorie cachée. Donc là, moi, je l'ai copiée d'un autre article. Je vais tout simplement le copier comme ça, en gardant bien les deux crochets à la fin, au début. Et vous allez voir que les catégories apparaissent ici. Il faut descendre un petit peu plus loin, descendre en bas du bloc de code. Et ici, par exemple, je voulais ajouter la catégorie, c'est une station de radio en français. Je pourrais retourner tout simplement sur la page de CKRL dans ces codes, et copier catégorie station de radio en français et l'ajouter à ma page. Donc, si on fait prévisualiser, vous allez voir qu'on a presque retrouvé ce que je vous ai présenté au début. Soit le bandeau ici, l'infobox, la palette. On a nos portails ici. Puis, si je redescends, on va voir l'encadré avec les catégories qui apparaissent. Donc là, on peut en ajouter plusieurs, autant qu'on en juge pertinente. Je te repasse la parole, Lucie. Il va falloir que je sois concise. Ça fait que, est-ce qu'on est rendu à publier notre brouillon? Oui, ça fait que j'y vais, je vais, je vais aller ici, je vais publier un brouillon. Ça fait que je descends ici, j'ai foire gourmande, brouillon. Ça fait que là, je m'en vais ici, on fait publier le brouillon. Est-ce que je demande une relecture? Non, je n'ai pas besoin de demander une relecture. Je l'ai déjà fait relire. Par contre, vous pouvez, je vais le mentionner tout de suite, quand vous devenez, vous ouvrez votre compte d'utilisateur, si vous ne faites pas partie d'un groupe comme nous, avec le projet, le Wikiclub du Croissant Boréal, quand vous devenez utilisateur, vous avez automatiquement un parrain qui vous est attribué quand vous ouvrez votre page. Vous pouvez lui demander une relecture. Vous avez ça dans votre discussion, dans votre page d'utilisateur. Mais moi, je l'ai fait relire par un membre du Croissant Boréal. Ça fait que je peux faire publier directement. Je l'appelle Foire Gourmande. Et il y en a beaucoup des Foires Gourmandes. Donc, je précise Abitibi, Témiscamingue, Nord-Est, Ontarien. Ça fait que je l'appelle Foire Gourmande, A-T-N-E-O. Je publie. Il est publié, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il soit lié à d'autres pages. Sinon, il y a quelqu'un qui va venir me mettre un bandeau fiche orpheline. Ça fait que ce que je vais faire, je vais aller ici, la Foire Gourmande a vu le jour à Ville-Marie. Ça fait que je m'en vais dans Ville-Marie. Et dans Ville-Marie, je vais avoir des événements, je crois, qui se trouvent, événements. J'ai la Foire Gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est, c'est Ontarien. Ça fait que je vais, attendez, modifier. Je vais faire modifier. J'ai Foire Gourmande, Nord-Est, Ontarien. Je vais aller la sourcer. C'est pas ça que je veux. J'ai pas donné le bon exemple. Tiens, je vais faire quelque chose. Je vais l'appeler Foire Gourmande, A-T-E-N-O. J'enlève ça. Et je fais Foire Gourmande, A-T-E-N-O. Et je fais sourcer. Je l'ai. Ça fait que vous voyez, la Foire Gourmande est liée à Ville-Marie. Et je vais la lier sur d'autres sites comme ça, comme j'ai fait. Elle peut être sur les événements de l'Abitibi-Témiscamingue, sur le portail de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle peut être liée à un site sur les événements gastronomiques. Elle peut être liée à beaucoup de choses. Puis, je vais profiter de l'occasion pendant que je suis ici. Quand j'ai fait l'affiche de Réal Couture, j'avais pas d'endroit où lier sa fiche. Ça fait que j'ai ajouté dans la page de Ville-Marie, j'ai ajouté le volet personnalité. Ça fait que j'ai mis, j'ai introduit l'affiche de Réal Couture dans les personnalités de Ville-Marie. Et par la même occasion, j'ai ajouté Pierre-Brient, Martin-Héroux et le sculpteur Philippe Scrive. Ce volet-là n'existait pas originalement dans la page de Ville-Marie. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et pour conclure, je vais vous ramener à ici. Puis, je vais, parce que le temps file, ça fait que je fais quitter le site web. Je ne l'ai pas enregistré, je vais l'enregistrer plus tard. Ça fait que je vais aller ici, je vais aller voir le cru du clocher que j'ai publié. Puis ça, c'est quelque chose qui est, je voudrais vraiment conclure avec ça. Le cru du clocher, je l'ai lié à l'Arche du goût. Parce que c'est le premier fromage canadien qui a été admis à l'Arche du goût, qui est un répertoire qui a été créé par Slow Food International. Je l'ai lié à l'Arche du goût, mais quand je suis arrivée à l'Arche du goût, ce que j'avais ici en haut, c'était un gros bandeau rouge qui menaçait cette page-là d'être supprimée. parce qu'il n'y avait pas suffisamment, il n'y avait aucune référence et il y avait seulement ici en bas ces photos-là. Ça fait que moi, j'ai ajouté le cru du clocher que vous voyez ici. Je l'ai ajouté à cette page-là. J'ai fait un sommaire, j'ai créé un sommaire. J'ai parlé du rayonnement. J'ai ajouté le volet rayonnement et j'ai donné en référence un texte que Françoise Keller avait écrit dans la presse sur l'Arche du goût. Ça fait que ça, c'était une référence solide. Ça fait qu'à ce moment-là, l'Arche du goût a été rehaussée et la raison d'être sur Wikipédia du cru du clocher, c'est qu'il est admis à l'Arche du goût. Ça fait que moi, d'une certaine manière, il faut que je m'assure que cette fiche-là ne disparaisse pas. Et je vous amène ici dans l'Historique de l'Arche du goût. Voir l'Historique. Ça fait que je vous amène ici. Je vois que c'est Samy Day qui avait mis le bandeau rouge au mois de janvier qui disait que cet article-là n'avait pas de référence. Ça fait que moi, j'ai ajouté des références, j'ai ajouté une mise en forme et j'ai contacté Samy Day. Je lui ai demandé si ça convenait à sa demande, à son observation qu'il n'y avait pas suffisamment de références dans la page. Il m'a répondu et vous allez voir qu'il a Samy Day ici. Il a remplacé son bandeau. Puis il a mis un bandeau orange qui dit d'ajouter de l'information dedans. Ça fait que moi, d'une certaine manière, j'ai sauvé mon Arche du goût. Par la même occasion, j'ai pérennisé mon cru du clocher. Ça fait que je pense que pour le... On est avancé. Je vais vous partager un autre écran. Pour conclure, je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions sur... Ça ne va pas bien, là. Attendez-moi une seconde. Je m'en viens ici. Ça fait que c'est ça. Ça fait que je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions sur notre page Facebook. Il y a toujours quelqu'un qui peut justement y répondre ou trouver la réponse s'il ne l'a pas. Puis pour conclure vraiment notre atelier d'aujourd'hui, je vous termine ça avec la prière du wiki. Qui est celle-ci? Permets-moi d'accepter sereinement les pages que je ne puis éditer. Donne-moi le courage d'éditer celles qui sont à ma portée et la sagesse de pouvoir faire la différence entre les deux. Ça fait que je vous remercie. Puis je vous invite à assister à l'accompagnement que je vais donner jeudi en fin de journée. Frédéric, je te remercie pour ta collaboration. C'est bienvenu. Merci à vous. Peut-être, je sais qu'on a dépassé le temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même à les poser sur la page Facebook, comme disait Lucie. Ça a été un plaisir. Effectivement, plaisir partagé. On espère que ça vous a donné un bon coup de pouce pour continuer puis que ça vous a donné la confiance de publier vos articles. Puis n'oubliez pas que sur Wikipédia, on ne peut pas vraiment faire d'erreurs. Tout est réparable. Fait que même si vous publiez puis il arrive quelque chose, puis comme Lucie racontait, s'il y a des bandeaux rouges qui apparaissent, il y a toujours une façon de corriger le tir. Donc, n'hésitez pas à essayer, quitte à revenir des fois un peu en arrière puis à rattraper si jamais il y a eu un petit pépin. N'hésitez pas quand même, foncez pour la publication d'articles. Au revoir.